Une femme et un homme sur le même pied d'égalité, c'est ce que représente ce visuel, un symbole utilisé par les femmes en 1966, année de grève pour 3000 d'entre elles à la FN. Cette affiche est originale, il en reste peu aujourd'hui. Maxime l'a retrouvée dans ses archives, il y a tout juste 50 ans, il a pris part au mouvement de grève en tant qu'étudiant. L'émotion qui me sentait le plus c'était la compatibilité des femmes, leur mobilisation, leur nombre surtout. Dans cette manifestation du 7 avril, il y avait des milliers de femmes dans la rue, et ça c'était quand même assez exceptionnel. Accompagné d'un guide, Hubert et de Beau, ces sympathisants du PTB marchent dans Herstal sur les traces de ces femmes, et plus encore, actualisent le débat. Je suis venue ici à Herstal en 1976, j'ai connu même une voisine, c'était une des femmes combattantes de cette grève, ça nous a toujours fort impressionné, j'ai toujours travaillé d'ailleurs dans des usines de femmes, donc c'est quand même spécial. Est-ce que vous pensez que c'est un héritage dont vous avez bénéficié plus tard, vous, cette grève ? Ah si, je crois, oui. Bien qu'on n'est pas encore au bout, ce n'est toujours pas réalisé, en fait, le salaire égal. Aujourd'hui, l'inégalité persiste, l'écart salarial est de 22% sur une année. Cela s'explique notamment par un accès inégal au travail. Environ un tiers des femmes belges travaillent à temps partiel, ce qui a des répercussions sur leur indépendance financière. Moins de salaire, mais aussi moins de pension. Dès lors, une solution pour le PTB, la semaine dès 30 heures, elle réduirait cette inégalité. Si on diminue pour tout le monde la norme d'un temps plein vers les 30 heures, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus moyen pour les femmes pour travailler en temps plein. Maintenant, les femmes qui travaillent en 4 ou 5e, ça veut dire qu'elles vont avoir un temps plein avec un salaire temps plein. Ça veut dire aussi que la combinaison entre la famille et le travail va être plus facile, aussi pour les hommes, qui peuvent aussi s'en charger plus dans la ménage. Et ça veut donner aussi un temps libre plus qualitatif. La journée se poursuivra par des discours, des revendications et des rencontres avec d'anciennes ouvrières de la FN. Pour le PTB et pour Marianne, la grève de 1966 est un exemple de lutte courageuse pour une cause qu'ils défendent encore aujourd'hui.